Comme la pluie qui tombe en continu ce jour-là, il fait partie des incontournables de Londres. Le pont de la Tour, le Tower Bridge, une silhouette familière sur la Tamise, le témoin des grandes heures de l'histoire londonienne. La ville accueille les Jeux Olympiques, il se part de ses anneaux. La reine célèbre son jubilé, à son passage, il s'ouvre en signe de respect. Le fils de William et Kate voient le jour. Les canons à ses pieds saluent son arrivée. Glen Ellis est certainement l'un de ceux qui connaît le mieux le colosse de Londres. Il y travaille depuis 20 ans. Au poste de commandement, il assure une mission très particulière. Gloriana, ici Tower Bridge, on est prêt à commencer la manœuvre si c'est bon pour vous. Tower Bridge est un pont à levier unique au monde. Il s'ouvre en moyenne trois fois par jour pour les bateaux et les navires spéciaux, comme cette barge de la reine Elisabeth ce jour-là. Appel aux équipes, je vais arrêter la circulation. Glen Ellis arrête d'abord les voitures de chaque côté du pont. Puis en actionnant ce levier, il lance le spectacle, qui va durer deux petites minutes. La barge peut passer. À chaque fois pour le gardien du pont, une concentration maximale. Chaque bascule pèse 1200 tonnes. Il faut fermer le pont, interrompre la circulation. C'est une vraie pression. Si je fais la moindre erreur, je bloque la moitié de Londres. Et pas question de perdre son sang-froid. Même quand l'ancien président américain Bill Clinton est coincé en sortant d'un dîner dans le quartier. Un soir en 1997, Scotland Yard m'appelle et me dit refermer immédiatement le pont. Le cortège de Bill Clinton est immobilisé. J'ai vu que ce n'était pas possible, que le bateau allait s'écraser. Alors j'ai dit non. Un pont qui résiste aux exigences des services de sécurité, comme il a résisté lors du Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands en avaient fait leur point de repère pour lâcher leur bombe. Comme une illustration de la puissance de cet ouvrage aux allures gothiques, construit en 1894 pour améliorer la circulation de la ville en pleine expansion. A l'époque déjà, c'est un chef-d'oeuvre de technologie. Ça, c'est l'ancien système hydraulique. On relevait le pont grâce à des pompes à vapeur. Ça, c'est le nouveau, hydraulique aussi. Mais depuis 1976, les pompes fonctionnent à l'électricité et à l'huile. Glenn Ellis nous conduit vers la salle du contrepoids. C'est ici que bascule chacune des deux parties du pont lors de son ouverture. Nous sommes ici dans un endroit auquel très peu de visiteurs ont la chance d'accéder. Nous sommes dans les profondeurs de Tower Bridge, à moins 12 mètres sous le niveau de la Tamise. Et les bruits que vous entendez, ces bruits qui résonnent, ce sont ceux des véhicules qui circulent au-dessus de nous, sur le pont. Tower Bridge, où l'alliance de la tradition et de la modernité, située juste à l'entrée de la City, la première place financière mondiale, il incarne à sa façon la puissance d'une ville et de ses habitants, fiers de leur réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada